Bonjour, bienvenue dans F1-4, je suis avec des invités de prestige aujourd'hui, en la personne de Nicolas Vallée et de Ben JT. Nous avons le co-fondateur de strobie.fr et un des sous-fifres de... Un sous-fifre, merci. Un des membres de l'équipe de strobie, du collectif. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce qu'est strobie.fr ? C'est un collectif de photographes qui a pour objectif de sortir une photo par mois sur un thème imposé. Il y a une règle qui est imposée, c'est d'utiliser des flashs déportés, que ce soit des flashs Cobra ou des flashs Studio. Il y a un but créatif et aussi technique. Chaque membre de strobie.fr réalise une photo sur le thème qui est paru chaque mois et tous les internautes ont le droit d'envoyer une photo, une proposition sur le thème. Et il y a un concours qui permet de gagner du matériel. Ça fait combien de temps que strobie existe ? On est dans la deuxième saison. Et toi, ça fait combien de temps que tu y es ? Moi, j'y suis depuis cet été. Aujourd'hui, nous allons parler strobisme. Comme je ne suis pas forcément un spécialiste du strobisme, j'ai fait appel à des spécialistes, parce que pour faire un site qui s'appelle strobie.fr, logiquement, c'est des spécialistes du strobisme. Donc, ils parlent un langage que je ne connais pas forcément, que je ne comprends pas forcément, mais que je vais essayer de comprendre avec vous. Qu'est-ce que le strobisme ? Déjà, c'est un courant qui a été popularisé par un photographe américain de reportage qui s'appelle David Obey. En gros, il a commencé à faire ça parce que quand il allait sur des reportages, il n'y avait pas forcément la lumière qu'il voulait. Donc, il a commencé à utiliser des flashs de reportage comme lumière d'appoint. Donc, on l'utilise soit pour pallier un manque de lumière naturelle, soit pour composer avec la lumière naturelle aussi, par un ton gris comme il fait aujourd'hui en Bretagne. Tu redis ce que tu viens de dire ? Non. Tu redis ce que tu viens de dire ? Il faisait très beau, il neigait. Il faisait très beau en Bretagne, dis-le. Il faisait très beau en Bretagne hier. En regardant la caméra. Il faisait beau. Très beau. Très beau. En Bretagne. En Bretagne. Donc, le principe du strobisme, c'est l'utilisation de flashs déportés. C'est-à-dire qu'on va enlever les flashs Cobra qui sont sur l'appareil photo pour les positionner à distance, les déclencher à distance, ce qui permet tout simplement de contrôler la lumière différemment et d'avoir beaucoup plus de possibilités. De quoi on a besoin vraiment pour faire du strobisme ? L'essentiel, ça va être de pouvoir déclencher les flashs. Il y a plusieurs systèmes. On peut le faire par cellule optique, par radio, par infrarouge et tout ça. Sur les flashs, assez souvent maintenant, il y a une cellule optique qui est intégrée. Donc, ça correspond au mode slave. C'est le déclencher quand il va recevoir un autre flash. Alors, on met le flash en mode slave. Ça va se voir. D'accord. Si tu le mets en arrière, ça va se déclencher ? Là, il y a des chances, oui. Voilà. Donc, c'est le déclenchement du pauvre. Voilà, déclenchement du pauvre. Mais justement, avec ce flash en arrière, ce qu'on pourrait faire, c'est si on avait un sujet qu'on voulait éclairer un peu en déportée, donc, je ne sais pas, genre à 45 degrés en haut, un peu comme dans un studio, qu'on n'a pas de système radio, mais qu'on a un flash qui est compatible. On peut utiliser une superbe carte de visite. Il y a quatre, absolument. Il n'y a que avec celle-là que ça marche. Il y a une petite teinte verte qui fait que, voilà. Il y a des gens qui prennent des papiers d'alu, comme ça, ou des choses comme ça. On va faire ça, et en fait, le flash va taper là, il va venir vers là, mais surtout, ça va empêcher que notre flash intégré vienne perturber l'éclairage de la scène. Ça, c'est vraiment, pour commencer, pour faire des petits tests, pour voir si ça nous plaît, Benjamin, bon de monde que tu as accueilli a utilisé ce système-là sur plusieurs shoots qu'il a fait pendant son tour d'Europe, parce qu'il manquait de récepteurs ou de choses comme ça. Ça peut permettre de faire des rebonds aussi s'il y a une distance qui est trop grande dans l'eau, je crois. Exactement. La radio et tout ça ne passait pas dans l'eau. Je crois qu'il y avait des soucis à ce niveau-là. Il a pris un flash qu'il a dirigé vers le haut qui, du coup, recevait, qui déclenchait, mais qui redéclenchait un autre flash qui était de l'autre côté. Donc, on a la cellule optique, on a la radio et l'infrarouge. Après, il y a le système infrarouge qui est généralement propriétaire. Le souci, généralement, qui est reproché, c'est qu'il faut avoir une vue directe entre... Donc, si, par exemple, on veut mettre un flash derrière, c'est galère. Le coup de la carte de visite, j'utilisais sur mon émetteur infrarouge pour, du coup, rebalancer l'infrarouge vers... Ça marchait aussi. Et ça marchait. Et donc, maintenant, nous allons parler du radio. Du radio. Alors, le radio, il a pas mal d'avantages. Vous pouvez déclencher dans un rayon sphérique tout autour de vous. Assez loin. Je crois que ceux-ci sont annoncés à 300 mètres, il me semble. Moi, j'ai déjà fait du 80-90 mètres. Et même à travers des murs aussi, ça peut marcher. Le souci que vous pouvez avoir avec les cellules optiques, justement, c'est que quand vous mettez le flash derrière une softbox, le flash mètre peut être coupé par ça et du coup, votre cellule optique, elle va pas se déclencher et tout ça. Et surtout, ça marche quasiment à 100%. Vous êtes sûr que quand vous déclenchez... Sur ces transmetteurs-là, ils ont... En fait, ils sont TTL flous. TTL... Flou. Enfin, en gros, ils peuvent passer le TTL. Quel accent ? Flou. Je te laisse le dire. Flou ! TTL flou. Enfin, c'est flou tout ça. En gros, je peux mettre un flash cobra dessus, le TTL va passer. Mais ce qui est super bien, c'est qu'en plus, j'en suis passé de récepteur et qu'en fait, il y a un pote qui vienne et qui a d'autres flashs mais d'autres transmetteurs. Donc du coup, je peux mettre mon transmetteur sur mon appareil photo et mettre le sien par-dessus et ça va marcher quand même. Ça m'est arrivé plusieurs fois et ça peut sauver la vie. On peut cumuler les transmetteurs, ça marche quand même. C'est pratique ? Ouais, tu n'y as jamais... Ouais, mais toi, tu as tout le matos qu'il faut aussi. Moi, je commence à ce problème. Ouais, je suis tout seul, je n'aime pas les gens. C'est vrai. Les caractéristiques d'un mon photographe, c'est qu'il n'aime pas les gens. Très souvent, ce qu'on utilise, deux émetteurs, un sur un boîtier, un sur un flash et tous mes autres flashs du setup sont contrôlés en optique. Du coup, donc on esclave et voilà, comme ça, je ne m'embête pas à tout brancher, à avoir beaucoup de déclencheurs. J'en ai qu'une paire et puis le reste, c'est déclencher en optique. Ça fonctionne très bien comme ça. Et il n'y a pas de problème des fois de temps de déclenchement ? Non, parce que l'éclair, il est très rapide. Il va être, je ne sais pas, mais tout à un demi-ième mais on est bloqué, mais on va en reparler plus tard. On est bloqué en vitesse pour déclencher les flashs. Tu n'auras pas de problème de temps de déclenchement ? Par contre, tu peux avoir des soucis de temps d'exposition du flash. C'est-à-dire que forcément, tes flashs vont être décalés et du coup, tu vas éclairer plus longtemps ton sujet qui est éclairé par le flash. Donc, si c'est un sujet en mouvement, on appelle ça le ghosting, il risque d'être un tout petit peu plus flouté si tes flashs, ils se déclenchent en série. Voir déformer. Voir un peu déformer. Bon, après, sur les durées d'un flash, c'est en millième de seconde. Ah, je n'ai pu le voir. Mais ça peut se voir, voilà, sur l'action, ça peut arriver. Je voulais racheter des flashs et je pensais du coup, racheter des récepteurs. Il n'y a pas forcément besoin. C'est vrai, d'avoir plusieurs émetteurs-récepteurs, c'est une flexibilité, mais on peut quand même s'en sortir sans. Si vous achetez 4 flashs, ce n'est pas forcément nécessaire d'acheter 4 récepteurs. C'est un élément aussi important sur ces récepteurs-là radio, c'est qu'ils sont émetteurs et récepteurs. Ce n'est pas le cas de tous. Ceux-là, il y a un transmetteur et un récepteur. Ceux-là sont complètement interchangeables, chacun est émetteur ou récepteur. En fait, quand vous flashez avec un flash monté sur le griffe, il y a un signal qui passe de la griffe au flash. Le principe, ça va être de mettre pas trop les positions sinon vous cherchez longtemps ce qui se passe. J'ai peur de te casser le bout. Il a peur de me casser le bout. Donc voilà, vous mettez les mètes. Donc on met les émetteurs sur l'appareil. On vérifie bien, il y a des canaux. Sur tout type d'émetteur et récepteurs, on vérifie bien qu'on a les deux canaux. Ce que je conseille toujours, c'est de faire un test avant d'aller monter tout le setup. Donc avec le bouton test, on peut voir. Donc orange, en fait, c'est juste qu'on voit le signal qui est reçu et vert, c'est le déclenchement. Donc après, vous allez monter votre setup, vous êtes sûr que vous êtes sur les bons canaux et tout ça. Attention. Voilà. Et voilà. Et voilà. Donc ouais, moi je conseille de bosser avec des flashs manuels parce que le TTL, ça va être une mesure automatique. Donc quand vous avez commencé à faire des sets avec deux, trois flashs, le TTL, ça va vraiment vous embêter et vous allez surtout pas comprendre ce que vous faites. Donc bossez avec des flashs manuels. En plus, ils sont moins chers. Puis ils sont beaucoup moins chers. Vous risquez de les faire beaucoup tomber au début. C'est du vécu. Il y a le mode TTL que du coup, on va oublier pour cette partie-là. On a un mode manuel. Donc là, manuel, vous pouvez tout changer. Donc sur un flash, qu'est-ce qu'on peut changer ? On peut changer la puissance et on peut changer le zoom. Oui. Donc le zoom, en gros, c'est la focale, finalement. C'est en rapport avec la focale. C'est en rapport avec... Ça n'a pas de rapport direct, mais c'est en rapport avec la notion d'angle de vue, en fait. Si on se met en 70 mm, ça va être comme ça. Si on se met en 24 mm, ça va être comme ça. Voilà. La focale sur un flash, ça n'a pas une incidence uniquement sur l'angle. Ça va aussi avoir une incidence sur la puissance ressentie. Si votre flash est à fond, que vous shootez à 24 ou à 150, enfin, ça dépend des flashs, même si vous envoyez à fond, la lumière qui va être perçue par un sujet d'une taille fixe va être très différente. Parce qu'à 24, vous allez envoyer toute votre puissance sur un grand angle, donc ça va être réparti. Et à 150, vous envoyez toute votre puissance à un endroit concentré. Du coup, il y a assez souvent 2-3 stops de plus à cet endroit-là. ça peut être utilisé des fois quand on manque de puissance. Si on est en plein soleil, qu'on a le flash à fond et qu'on est à 24 et qu'on fait un portrait serré, le fait de le passer à 150, vous allez concentrer toute votre lumière dessus, vous allez gagner 2-3 stops et par rapport à la puissance du soleil, ça va limite peut-être sauver le shoot parce que si vous n'avez pas fait ça, vous n'auriez sûrement pas assez de puissance pour compenser la puissance du soleil. On vient de voir les valeurs. Il y a la puissance. Généralement, il y a 8 ou 10 fractions selon les flashs. On passe de pleine puissance à 1 64e ou 1 128e selon les flashs. Généralement, c'est comme ça que c'est noté. À 1 1, vous êtes à pleine puissance et après, c'est des fractions de puissance. Voilà. 1 demi, 1 quart, 1 8e, 1 16e, 1 32e, 1 64e et entre ces fractions, il y a un stop d'écart. Si, par exemple, votre historique histogramme, il vous dit que vous êtes sous ex de 2 à rapport à sa mesure automatique, si vous augmentez de 2 la puissance du flash, vous compenserez de stop. Ou sinon, vous ne vous embêtez pas avec ça et vous regardez ce que ça donne sur votre histogramme et puis vous testez. Voilà. De toute façon, il faut essayer pour comprendre comment ça marche. Là, je veux bien que tu parles du S, du slave, parce que le slave, je suis tout le temps en manuel et je ne sais pas la différence. En fait, le slave, ça revient au principe de la cellule optique dont on a parlé tout à l'heure et qu'on a montré. Et c'est ce que Ben disait, c'est qu'on peut monter un set avec un émetteur et un récepteur et plein d'autres flashs qui vont être en slave. Donc ce flash, on l'a mis en slave. Donc c'est S1, généralement. Il y a un mode S2. Généralement, on ne sait pas trop ce que ça fait. Les deux font à peu près la même chose. Il faut lire peut-être la notice, mais même si j'avais déjà lu. Il y avait une notice ? On peut imaginer que ça, c'est notre flash principale sur le set. Ça, c'est notre flash secondaire et donc si tu le déclenches, on devrait voir les deux se déclencher. Exactement. Tu ne l'avais pas mis en slave, il ne se serait pas déclenché en main. Si on le met en maître, là, il ne va rien faire parce qu'il ne va pas avoir de récepteur. C'est pour ça que ça ne marchait pas des fois. Il faut être esclave un petit peu. Pour alimenter tout ça, il faut des piles. Beaucoup de piles. Ça, c'est le gros problème, c'est les piles. On utilise tous des piles rechargeables. En tout cas, pour les flashs au moins, c'est des piles AAA. Des LR6, quoi. Des LR6, quoi. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps, mais un flash, généralement, on utilise 2000 à 2100 MAH. Donc, si on a des piles qui sont bien au-dessus de ça, 2700 ou 2800, en fait, elles vont se décharger complètement et elles vont se recharger complètement alors qu'on n'a pas besoin de toute la puissance. Du coup, on va avoir un cycle de rechargement qui est plus long que si on utilise des piles à 2000 ou 2100 MAH. Prévoyez généralement un set de piles en supplémentaire par rapport au nombre de flashs. Imaginons que vous avez deux flashs et donc vous avez besoin de huit piles, donc quatre piles par flash. Généralement, ayez au moins 12 piles, voire 16. des piles 2700, 2800, ça fait à peu près 70 à 80 flashs pleine puissance. Pensez aux piles des émetteurs et récepteurs. Tout ce qu'on peut dire, c'est avant un shooting, rechargez bien vos piles. Éventuellement, il y a des piles normales au cas où. Parce qu'il n'y a rien de plus énervant qu'un flash qui ne se déclenche pas ou qui met très longtemps à se recharger. Oui, à savoir, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, les flashs peuvent se surchauffer. Ah ouais ? Ouais. Quand tu les flashs trop ? Généralement, quand tu es à pleine puissance et que tu enchaînes beaucoup de fois, genre 10, 15 fois, les piles vont chauffer et les flashs ont une protection et ils sont en surchauffe. Celui-là, il clignote. Tu ne peux pas les utiliser pendant une ou deux minutes. Tu l'ouvres, tu vas souffler un peu. D'accord. Je l'ai peut-être eu une fois, mais je ne savais pas que c'était ça. Voilà. C'est un peu les joies du strobisme, ça. Quand les flashs ne partent pas, il y a à peu près 25 causes possibles différentes. C'est soit les émetteurs qui ont plus de piles, soit l'émetteur qui s'est déboîté, soit le canal a changé. Donc voilà, ça c'est... J'avoue que c'était l'une des grosses raisons du pourquoi je ne faisais jamais de strobisme parce que... Enfin... Après, c'est un peu galère au début parce qu'on ne connaît pas toutes les possibilités, mais après, il faut le faire par dichotomie, on parle l'appareil, on vérifie chaque truc et généralement ça va. Oui, il y a une chose qu'on n'a pas dit. En strobisme, ce qui est bien, c'est d'avoir des assistants. C'est même en extérieur, c'est même quasiment... Enfin, c'est nécessaire parce qu'avec le vent, enfin même pas beaucoup de vent, si vous avez un petit vent de 5 km heure avec un parapluie et un centre-tripied qui n'est pas stabilisé, ça tombe. Donc en gros, faites venir des amis. Le flash peut être agrémenté de plein d'objets différents, de plein d'accessoires différents, de modeleurs, de modeleurs, exactement. Tu peux nous présenter quelques modeleurs ? La plupart, ils servent déjà à agrandir la source lumineuse. Le fait d'agrandir une source lumineuse, ça va rendre la lumière un peu plus douce. Ça va aussi la diffuser plus ou moins largement. Ce qu'on utilise quasiment tous au début, c'est un parapluie blanc en translucide, comme ça, on shoot à travers. Et on fait tomber de la pluie à travers aussi. Le flash partir. Voilà, donc on shoot à peu près comme ça. Ça va créer une lumière assez douce. Le parapluie, c'est vraiment un passe-partout qui est super utile qu'on utilise, même quand on est expérimenté ou avancé. C'est vraiment super utile, ça s'installe vite. C'est pas coûteux si on le casse. Même si c'est pas très coûteux, il vaut mieux quand même prendre des parapluies de moyen de gamme. Le principal souci du parapluie, c'est que ça arrose une très grande zone. Donc, il faut vraiment savoir ce qu'on veut obtenir avec. Parce que, voilà, si Seb, il flashe le mur qui a derrière nous, ça va aller jusqu'à 2-3 mètres tout autour. Donc, pour construire des schémas d'éclairage précis, ça peut être très compliqué. On n'a pas parlé des rotules. Seb a commencé à en monter une. Donc, une rotule là. Vous mettez le trépied ici et vous montez du coup la rotule comme ça. Donc, la rotule sert à... à rotuler. à rotuler. Donc, c'est l'élément de fixation qui va permettre de fixer le flash, le déclencheur, les modificateurs de lumière, les modeleurs de lumière sur le deux pieds. et va permettre également l'inclinaison du flash. Voilà. Voilà. Principe de rotule. À savoir, la petite pièce qui est au-dessus du trépied s'appelle un spigot. Ça peut être soit un adaptateur 3K, je crois, ou soit un spigot. SPIGOT. Donc, là-dessus, on peut aussi monter autre chose ? Ouais, on peut monter une softbox, une boîte à lumière. Je crois qu'au sein de strobis, on en a tous eu. Au moins, c'est des 60-60 pliables, en fait. Système qui échoua. Alors, moi, je fais quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est de laisser tout monter dedans. C'est pas très bon parce que quand on les replie, il y a un peu plus de tension et ça casse un peu plus rapidement. Donc, en fait, il y a plusieurs types de rotules. La rotule, qu'on vous a montré tout à l'heure, avec le parapluie que Sébastien avait dans la main, c'est une rotule porte-parapluie qui a un trou avec une petite vis pour pouvoir mettre le parapluie et le guider. Ici, c'est un autre type de rotule, donc braquette en L, qui permet de fixer cette softbox. Donc, il y a différentes sortes de rotules, il faut bien la choisir en fonction du matériel qu'on a. Et on a la rotule qui est juste ici, qui est droite. Voilà, il y a encore d'autres types de rotules pour des modelers qui vont être avec des fixations de type flash de studio. Là-dessus, en gros, vous pouvez mettre des octobox, des softbox, des petits diges, des bols réflecteurs, des snoots de studio. On a une monture Bowens ici. C'est assez classique, c'est utilisé par beaucoup de constructeurs. L'avantage, c'est aussi que vous allez investir dans du matériel qui va pouvoir vous servir et en strobisme et en flash de studio. Au début, généralement, on achète quand même du matériel qui est dédié à strobe. Il faut savoir que franchement, les softbox 60-60, c'est vraiment un bon investissement et que même quand on a des choses comme ça, les softbox pliables, c'est tellement pratique à utiliser que j'utilise quand même vachement souvent parce que tout ce qui se monte là-dessus, c'est du matos de studio et ça demande forcément un temps de montage. Une des particularités du strobisme, c'est aussi le fait de faire les choses soi-même. Oui, surtout au début, c'est des coupe-flux, snoot, ça a plein d'utilisation, des mini-réflecteurs aussi. C'est des feuilles de chemise que j'ai scotché ensemble. J'ai mis des scratches, enfin des velcros et j'ai mis des velcros autour de mes flashs aussi. Donc, si par exemple, on veut éclairer quelque chose mais, enfin, je ne sais pas, on va dire, il y a un deuxième sujet là, je ne veux pas éclairer celle qui va être éclairée par un autre flash, on va faire un truc comme ça. On peut l'utiliser en snoot si on fait un rond. Donc, un snoot, ça va permettre de concentrer la lumière à un seul endroit. Ça, c'est des méthodes bricolage qui ne coûtent vraiment pas cher, qui ne sont pas forcément super pratiques, qui ne font pas du tout professionnel. Si vous souhaitez être photographe professionnel, faire des prestations avec des clients, préférez investir dans du vrai matériel même si ça fait au final la même chose, quasiment, enfin, pas tout à fait mais un petit peu. Le bricolage a l'avantage un peu économique mais quand même les objets dédiés sont quasiment tout le temps quand même plus faciles à utiliser, plus pratiques. C'est intéressant pour tester, en fait. exactement. Faire des tests, comprendre comment ça fonctionne et pour, si besoin par la suite, faire le bon investissement. Par exemple, un nid d'abeilles comme celui-là qui permet du coup de concentrer la lumière, enfin, c'est pas comme un snoot mais qui permet de diriger la lumière plus que... c'est un petit peu le même principe. C'est un 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 peu le même principe. Et ça, vous pouvez du coup le réaliser avec des pailles, des pailles noires. Voilà. C'est ça. Vous perdez en après-midi. Vous perdez en après-midi mais vous avez économisé 30 euros. À peu près. Qu'est-ce qu'une gélatine ? C'est une feuille translucide en plastique de couleur. Ça vient du théâtre pour les projecteurs. Enfin voilà, il y a des rouges, des vertes, des jaunes, tout ça. C'est pour colorer votre lumière. C'est pour colorer votre lumière. Tout ce qui est bleu, jaune et orange, généralement, vous allez avoir beaucoup de teintes qui sont fournies avec les kits parce que vous allez pouvoir compenser vos balances des blancs. Par exemple, si vous faites une photo strobiste où il y a un ciel de très beau temps. Un très beau temps comme en Bretagne. Voilà. Ou alors, vous êtes à Paris, vous voulez faire un très beau temps comme en Bretagne, mais que le ciel est gris, vous allez pouvoir utiliser la lumière ambiante en prenant une balance sur des blancs qui va être assez chaude. Je ne vais pas vers 6000 degrés, par exemple. Vous flashez avec un flash à 5100. Ce que va écrire et flash, ça va être bleu. Ça va faire contraste, ça ne va pas être beau, ça ne va pas paraître naturel. Donc, vous allez mettre une gélatine orange pour pouvoir correspondre à la lumière, à la balance des blancs ambiante. C'est même la photo en général, mais le strobisme en particulier, c'est vraiment une question d'avantages et de contraintes. Quand on modifie la puissance d'un flash, c'est à l'avantage de quelque chose, mais on va perdre l'avantage d'un autre. Il n'y a jamais de truc idéal. c'est soit ça parce que je veux ça, soit ça parce que je ne veux pas ça. Et la gélatine, du coup, tu la mets comment ? J'avais un port de gélatine qui se mettait, mais je l'ai perdu. Donc là, tout simplement, il en existe différents systèmes. Il y a des portes gélatines, donc petites pièces en plastique qui vont permettre d'insérer les gélatines. Ou alors, il y a des gélatines qui sont un peu plus grandes que celles-ci et qui, avec des scratchs, permettent, comme c'est souvent le cas, de venir scratcher par-dessus très rapidement et très facilement. Moi, j'utilise du scotch papier. Ça ne colle pas trop, du coup, c'est assez pratique à mettre. Du coup, ça n'abîme pas la gélatine. Du coup, ça n'abîme pas trop la gélatine, mais même le gaffeur standard, généralement, ça va. Par contre, ça accouche beaucoup plus, donc c'est un peu galère à retirer. Donc, il y a des diffuseurs. Il y a des gens qui font ça, des fois, pour tenir leur gélatine. Ça peut être un système D, par contre, il faut savoir que quand vous mettez ça, vous perdez un stop, à peu près. Un petit truc aussi qui peut être utilisé, c'est qu'il y a beaucoup de petits goodies de bracelets en caoutchouc qui sont à taille unique. Et c'est une taille qui correspond à peu près au diamètre du flash. Donc, par conséquent, on peut venir mettre une gélatine, donc il n'est pas sur les côtés, et puis venir mettre le bracelet caoutchouc qui va le fixer. Du coup, maintenant qu'on a vu tout le matériel, on va essayer de le mettre un peu en pratique. Oui. Ce sera dans un autre épisode. Un, deux, trois. Sous-titrage Société Radio-Canada